Ton motivateur personnel, it's your boy Angle. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire de faire face à tes peurs. Faire face à tes peurs. Vous savez, plusieurs personnes me voient et veulent devenir comme moi, etc. Et ils disent, voilà, j'aimerais devenir comme toi, Angle, et tout. Et je leur explique que ça n'a pas toujours été facile pour moi. C'était pas toujours simple. À un moment donné, je vais vous parler plus en détail, mais ça n'a pas toujours été simple. Et vous savez, j'étais à l'école et il y avait ce professeur-là. Il me disait, écoute, Angle, je ne sais pas ce que tu vas faire plus tard, mais ce ne sera pas possible. Parlant au public, je ne pense pas. J'admise ton courage, mais c'était à cause de ma diction, de mon accent, etc. Donc, il me décourageait à le faire. Et en fait, j'ai commencé à le croire. J'ai commencé à croire que je ne pouvais pas le faire. Et j'ai commencé à avoir peur, peur de parler devant les gens, peur de parler en public, peur. J'avais peur à cause de ce qu'il m'avait dit. Et il n'était pas le seul. Il y avait d'autres professeurs qui me disaient, écoute, tu ferais mieux d'écouter ce professeur-là parce que je peux choisir autre chose. Alors, des fois, tu as l'impression que tout ce que tu fais, ce n'est même pas assez. Et tu as peur de le faire à cause de ce qu'on t'a dit. J'aimerais te dire de faire face à tes peurs. Fais face à tes peurs. Alors, même si tu es... Fais-le quand même, même si tu as peur. Fais-le quand même, même si tu as peur. Oui, c'est quelque chose. Fais-le quand même, même avec la peur. Fais-le quand même. Si je n'avais pas fait face à mes peurs, je ne serais pas là où je suis présentement. J'avais peur de parler en public. Ça a l'air peut-être bidon, mais j'avais peur. En fait, à chaque fois que je me retrouvais devant une caméra, il fallait absolument que j'avais toilette. Et ce n'était pas pour faire numéro un. Alors, j'avais peur de parler en public. Mais j'ai dû faire face à mes peurs. Malgré que j'avais peur, je le faisais quand même. Alors, souvent quand tu as peur, maintenant tu te poses la question. Et si, et si, et si j'échoue ? Et si ça ne marche pas ? Et si ce n'est pas assez ? Et si il ne m'aime pas ? Peu importe, fais-le quand même malgré la peur. Et la peur tue plus de personnes que toutes maladies confondues. Je viens de t'apprendre quelque chose. La peur tue plus de personnes que de toutes maladies confondues. La peur tue plus de rêves qu'autre chose. Alors, fais-le face à tes peurs. Malgré la peur, fais-le quand même. Fais-le malgré la peur. Fais-le malgré que tu as les papillons, malgré que tu as l'angoisse, malgré que ton... Fais-le quand même, malgré ce que les professeurs ont dit. Et j'aimerais avoir un message pour ces professeurs. Les professeurs qui passent le temps à dire que tu n'iras jamais loin parce que tu as échoué ton examen de français. Parce que tu as recommencé ton bac trois fois. C'est pour cette raison que tu n'iras jamais loin. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce que t'en sais ? Arrête de décourager justement le jeune. Qu'est-ce que t'en sais ? Aujourd'hui, tous ces professeurs qui me découragent, ils viennent tous à mes conférences. Ils ont acheté tous mes programmes. Ils ont acheté tous mes... Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu tort. Alors, ce n'est pas à toi de juger parce qu'il a échoué le bac trois fois. Parce qu'il a échoué l'examen trois fois. Parce qu'il n'est pas à voir en maths qu'il ne va jamais rien faire plus tard. Non ! Ne mets pas la peur dans son esprit. Et toi, si c'est ton cas présentement, fais face à tes peurs. Fais face à tes peurs. Peu importe ce que les gens disent, fais face à tes peurs. Peu importe ce que les autres disent, fais face à tes peurs. Fais face à ces peurs-là. Et quand tu fais face à ces peurs-là, tu vas voir... En fait, le résultat que tu attends est derrière ta peur. Ah, oui, 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 oui. Le résultat que tu attends est derrière ta peur. La peur de retourner à l'école. La peur de faire une formation. La peur d'aller voir tes enfants. La peur, la peur, la peur... Non ! Fais face à tes peurs. Fais face à tes peurs. Et je vais vous montrer à un moment donné comment tu peux y arriver justement. Parce que la vision que tu as enlève toute la fierté que tu peux avoir. Enlève toute la peur parce que tu es concentré à ce que tu veux. Voici quelque chose d'important que tu dois retenir. Le combat que tu évites est plus dangereux que le combat que tu affrontes. Waouh ! Je pense que tu devrais noter ça. Écris-le et n'oublie pas de mettre mon nom en bas. Signe mon nom en bas. Signe Angélique. Le combat que tu évites est plus dangereux que le combat que tu affrontes. Alors, si tu évites un combat par peur, des années, tu vas retrouver le même combat. Il s'aurait pris de l'ampleur. Alors, fais face à tes peurs. Fais face à tes peurs. Fais face à tes peurs. Alors, je te motive aujourd'hui à faire face à tes peurs. Et c'est exactement ça que je dis à mes étudiants, aux entreprises. Fais face à ces peurs-là. Faites face à ces peurs. Et souvent, les gens que je motive, ils vont me dire que, mais Angélique, toi, c'est facile pour toi. Non ! Ma motivation, ce n'est pas parce que je n'ai pas peur. Mais malgré la peur, je le fais quand même. Oui ! En fait, il y a la peur qui te paralyse. Il y a la peur qui te fait avancer. Utilise la peur qui te fait avancer. Et cette adrénaline-là, même si tu as peur, fais-le quand même. Je vous parle ça parce que je n'ai pas peur. Malgré la peur, je le fais quand même. Et quand je le fais, j'ai un sentiment d'accomplissement. Je me sens bien parce que j'ai vaincu la peur. Fais face à tes peurs. Même si tu as peur, fais-le quand même. Tu as peur de retourner à l'école ? Vas-y à l'école. Tu as peur d'aller... Je ne sais pas c'est quoi ta peur de faire cette formation, de peur que tu vas te retrouver dans le banc d'école avec les jeunes ? Fais-le quand même vers la peur. Sinon, la peur va te consumer pendant toutes ces années. Ne permets pas que la peur consume tes rêves. La peur tue tous tes rêves. Rappelle-toi que la peur tue plus de personnes que toutes les maladies. Fais face à tes peurs. Mon conseil pour toi, c'est que fais face à tes peurs. On pourra développer à un moment donné. Là, présentement, je suis encore vous donné... J'introduis encore. Ne vous inquiétez pas. Quand je vais terminer avec toi, tu seras plus motivé que jamais. Quand on va te reconnaître dans les prochains mois, tu ne seras plus la même personne. Les gens vont te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi ? Parce que tu auras fait face à tes peurs. Alors, fais face à tes peurs. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Mon conseil pour toi, c'est fais face à tes peurs. C'était Angel King, ton motivateur personnel.